Le président Macron l'a martelé à plusieurs reprises lundi soir, nous sommes en guerre. Mais avec quels moyens ? On a réussi tant bien que mal, comme je vous le disais, en système D, à trouver des masques, mais nous n'avons que ça. Nous n'avons ni surbrouze, ni reçu de surplus de gel hydroalcoolique, ni de charlotte, ni de lunettes, ni de surchaussures. Alors que le nombre de cas ne cesse d'augmenter, la crainte en France des hôpitaux est d'être débordée. Et Sabrina Ali Benali est l'un des médecins urgentistes actuellement mobilisés. Nous sommes tous dans la même situation. J'ai des témoignages par centaines d'infirmières libérales au domicile qui sont comme nous, qui disent qu'ils partent au front sans armes, qu'ils y vont la boule au ventre. J'y retourne cette nuit. Très souvent, chez les soignants, il y a une forme de pudeur où on devrait accepter d'être des héros. Moi non, je ne suis pas une héroïne, j'ai peur. J'ai pris un seresta encore tout à l'heure pour assurer ma garde de ce soir parce que oui, je suis angoissée. La crise du coronavirus mettra-t-elle en lumière les failles du système de santé français ? Pendant des mois, des milliers de membres du personnel médical ont fait grève pour dénoncer le manque de moyens et les coupes budgétaires qui, selon eux, ont poussé les hôpitaux publics au bord de l'effondrement. Ils allaient même la prendre plus tôt. Ils prennent un peu tout avec 15 jours de retard. Mais il faut absolument, absolument, effectivement, la mettre. Nous, on n'attend que ça. On n'attendait déjà que la fermeture des écoles. On trouvait que ça arrivait trop tard. Et là, le confinement absolu, effectivement. Mais la lutte contre l'épidémie est loin d'être terminée. J'ai demandé à mon mari d'aller m'acheter des sacs poubelle pour essayer de faire des blouses avec des sacs comme je peux. Bon, donc, voilà. C'est assez impressionnant dans la septième puissance du monde d'en être là. Un hôpital de campagne du service de santé des armées doit être déployé dans les jours à venir en Alsace. C'est l'annonce qui a été faite par Emmanuel Macron. Car selon la préfète du Grand Est, les capacités de réanimation des hôpitaux du Haut-Rhin, l'un des principaux foyers épidémiques en France, sont saturées.